bonjour à tous nous allons débuter ce webinaire sur construire en bois avec la filière locale avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par kéox portail qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables professionnels du bâtiment le site propose également des analyses des meilleurs experts publiés dans les cinq classeurs à mise à jour et dans la revue bimestrielle complément technique les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les deux semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir mathieu fuchs et julien mussier vous êtes tous deux architectes diplômés d'état habilité à exercer la maîtrise d'oeuvres en nom propre et titulaire du master architecture bois construction de l'école nationale supérieure des technologies et industries du bois d'épinal mathieu fuchs vous exercez au sein de l'agence milieu et vous êtes également enseignant à l'école nationale supérieure d'architecture de nancy julien mussier vous vous exercer au sein de l'atelier d'architecture à vous avez publié ensemble l'ouvrage construire avec le bois aux éditions du moniteur et aujourd'hui c'est en partie sur cet ouvrage que nous allons nous appuyer dans ce webinaire au cours duquel vous exposerez la démarche à adopter pour utiliser la filière bois locale dans la réalisation d'un projet de construction ce choix de circuit de circuits courts s'inscrit pleinement dans les objectifs socio-économiques et environnementaux de la démarche de développement durable et les avantages constructifs du bois ne sont plus à démontrer pourtant la mise en oeuvre d'une telle démarche fait face à des contraintes organisationnelles financières et réglementaires cette approche nécessite donc la mise en place d'une méthodologie adaptée qui repose sur l'implication de tous les acteurs du projet mais également un flux sur la conception et les choix constructifs ce webinaire va permettre de faire le point sur la notion de filière bois locale et l'intégration de cette filière dans un projet de construction je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran comme c'est indiqué sur la diapositive que vous voyez en ce moment à l'écran julien mathieu c'est à vous bonjour bonjour à tous alors du coup moi je vais vous présenter en introduction donc quelques rappels sur donc l'utilisation du bois local dans la construction bois donc c'est avant tout un engagement fort c'est un engagement fort de l'ensemble des acteurs de la filière sur un territoire donc les acteurs donc on retrouve les trois principaux donc le maître d'ouvrage qui lui a une implication directe par la fourniture du matériau c'est à dire que à partir du moment où on veut introduire ce matériau local on a une implication du maître d'ouvrage parce qu'il va être dans le pilotage or plus ou moins distant on le verra plus tard mais il va être en tout cas en toute conscience du choix des matériaux dans la construction on a également l'engagement fort du maître d'oeuvre qui doit maîtriser le contexte de construction donc c'est maîtriser à la fois le savoir-faire la technique constructive mais également à tout un travail en amont avec des partenaires spécialisés pour la connaissance du matériau sa caractérisation et voir ce matériau comme une ressource et développer toutes les techniques pour sa mise en oeuvre dans un projet de construction et enfin les entreprises qui partent par cette changement de données d'entrée doit revoir leur manière de faire et qui met en avant surtout leur savoir-faire c'est qu'on va valoriser leur leur compétence en utilisant un matériau qui est un petit peu on pourrait qualifier presque d'or standard en tout cas qui n'est plus d'un matériau issus des des fournisseurs de matériaux traditionnels traditionnels alors l'engagement aussi ça passe aussi par un partage d'ambition donc en fait on a l'utilisation du bois local s'inscrit entièrement dans une démarche de développement durable puisque c'est une action sociale forte puisque ça maintient et ça développe les savoir-faire et donc du coup ça crée de l'emploi et de l'emploi local en tout cas autour d'un lieu de construction ou d'un gisement de matériaux et ce sont des emplois non délocalisables ça effectivement aussi une ambition économique puisque c'est la création de valeur ajoutée sur un territoire donc encore une fois on vient faire la plus-value sur un territoire local et donc on n'est pas sur des la richesse il est issu de l'export ou de l'import et en fait une démarche environnementale aussi par rapport à la aux énergies grises et limiter les tout ce qui est nuisances qui est aux transports ou en tout cas ce qui est on limite l'impact environnemental de la construction donc avant de parler de effectivement avant de parler de bois local avant de parler de bois il faut déjà qu'on se pose la question de savoir d'où vient le bois le bois vient évidemment de l'arbre et l'arbre repousse dans une forêt la forêt française elle couvre aujourd'hui à peu près 30% du territoire et la france se place aujourd'hui à peu près en quatrième position du en 4e en 4e position pardon dans le classement des pays forestiers en europe derrière la russie la suède et la finlande et la forêt des landes enfin la forêt du massif aquitain en fait et représente aujourd'hui 63% du boisement total de la forêt française ce qu'il faut savoir en c'est qu'en france la 75% de la forêt appartient appartient à des propriétaires privés et seulement 15% appartient aux communes dans la production la production du bois plus de la moitié est aujourd'hui destinée à devenir in fine du bois de bois qu'on va utiliser dans la construction que ça soit majoritairement en charpente en menuiserie voilà donc ça vous donne un peu le 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 cadre global à l'inverse des pays du nord que j'ai cité tout à l'heure que sont la finlande et la suède qui sont constitués majoritairement de résineux la particularité de la forêt française c'est que on a on a malgré tout une certaine richesse et une certaine variété de d'essence d'essence d'arbres différents même si majoritairement leur peuplement et mono spécifique c'est à dire que majeure partie des forêts françaises plus des trois quarts et couvert par par la même essence cette répartition cette répartition n'est pas la même sur le sur le territoire dans le sud dans le sud de la france donc encore une fois autour de ce massif massif aquitain on a on a majoritairement du pain maritime alors que dans l'est de la france on a une plus grande diversité à la fois de chêne de feuilles à deux chaînes de feuilles de résine on a on a aussi cette particularité que dans nos forêts françaises on retrouve plus de la moitié d'essence de feuilles et dans ces faits dans ces feuilles ont à peu près un tiers qui est composé de différentes variétés de chênes le chêne rouvre le chêne pédoncule et le reste est occupé par des essences feuilles communes comme le hêtre le châtaigny etc donc plus de la moitié voilà est occupé et représenté par des feuilles et l'autre moitié est occupé par des conifères on retrouve essentiellement des feuilles dans les plaines et en moyenne altitude et les conifères plus dans les régions dans les régions de montagne avec le alors ça c'était c'était vrai jusqu'à jusqu'à maintenant mais effectivement dans ce contexte de changement global de température on se rend compte que de plus en plus que les que les que les essences en fait qui se développaient en qui se développaient en montagne dans un climat froid ont tendance effectivement à mourir à disparaître et en fait on a petit à petit un remplacement des essences dans nos dans nos forêts par du par différents flux et dans le nord de la france et notamment dans les forêts biologiennes on a on a cette 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 prolifération de d'insectes de squelettes en fait qui qui en fait s'attaque au bois au bois au bois de résineux est en fait 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 mourir une certaine partie résineux donc en gros c'est ce que veut ce qui ce qu'il faut retenir par là c'est que une partie il va falloir il va falloir se poser la question de l'utilisation du bois local et n'est également de deux feux aujourd'hui on a le on utilise essentiellement du la majorité la majorité du bois qu'on utilise dans la construction vient des résines donc on utilise essentiellement de l'épicéa du pain et du doublage pour faire des bois de structure durant un vêtement du revêtement intérieur des menuiseries et la part de feuillus est très peu représentée pour le moment dans la construction on sait souvent c'est souvent cantonné en fait aux revêtements intérieurs et aux menuiseries et très peu en structure en fait tout l'enjeu justement de ce de cette modification du peuplement suite au changement climatique ça va être aussi de d'utiliser du bois qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser en structure pour le valoriser et pour utiliser effectivement du bois local dans nos constructions alors la première chose à faire lorsqu'on veut construire en bois local c'est la notion c'est la définition du périmètre du local en fait qu'est ce qu'on appelle local on a vu en france on est un pays avec une grande richesse de bois mais lorsqu'on a un projet de construction on n'a pas forcément tous la même les mêmes gisements de matériaux donc le premier première chose à réaliser c'est une définition du périmètre local et ce périmètre là bas peut être défini plusieurs échelles un peu comme un niveau de performance j'ai envie de dire mais l'idée c'est quand même de s'inscrire dans une prise de conscience des distances de l'origine des matériaux donc là je vous présente un petit schéma circulaire donc a été réalisé par l'agence à dans le cadre d'un projet qu'on présente un peu plus tard qui synthétise un petit peu le rayon d'action de des matériaux bois du matériau bois utilisée de manière locale donc en fait on peut avoir un rayon d'action très limité à l'échelle communale ou donc c'est ça c'est l'exemple là du schéma que je vous présente ou en gros une commune utilise le bois qu'elle produit donc c'est souvent lié à des communes qui font partie du réseau fn cofort donc des réseaux des communes forestières donc productrices de bois donc là on a en fait une prise en conscience qui peut être fait très tôt dans le projet de se dire que voilà je veux simplement utiliser la ressource que ma commune produit donc là l'intérêt c'est d'être vraiment local le plus court possible mais cependant il faut quand même maîtriser après le circuit de cette transformation parce que l'arbre on ne le met pas à l'état brut il ya ces trois étapes donc l'exploitation forestière la première transformation qui est donc le débit des camps ça j'ai pris pour sortir les sections on a après un travail de séchage et enfin et après la 3 la deuxième transformation qui est liée en fait à la mise en longueur mise à section et et enfin après la partie chantier donc là sur on voit pour voir excuse moi monsieur on va sur ce schéma là on est sur un périmètre assez court puisqu'on a parcouru au maximum 55 km donc on a pu être dans une définition du local extrêmement coup maintenant je pense que la prérequis à réaliser en amont dans un projet c'est de pouvoir être réaliste sur un rayon de ressources locales qui peut aussi être à l'échelle du département ou de la région en fonction des gisements et de et des possibilités de ressources et ça peut même aller à l'échelle nationale parce qu'en fait dans la construction dite en général très souvent là les prescriptions de bois qui sont peu précises et en tout cas si on vient déjà utiliser les essences qui ont été présentés tout à l'heure on se donne le maximum de chances d'être dans une dans une origine nationale qui est en quelque sorte beaucoup plus local que des bois exotiques alors pour pouvoir aussi s'appuyer sur la mise en place du bois local dans la construction c'est aussi avoir conscience des savoir-faire locaux donc là à travers ça on va s'appuyer sur la notion de pilotage de la ressource donc je vous présenterai tout à l'heure par rapport avec l'exemple des marchés publics mais en genre lorsqu'on veut utiliser cette ressource locale on part d'un matériau brut c'est quasiment de bas de la forêt donc on a une première problématique c'est de dire voilà moi je vais utiliser un matériau qui quand je le visite il est à l'état brut sous forme d'arbre donc on sait pas le rendement matière qui peut être produit donc pour ça il faut s'appuyer vraiment sur la filière locale pour pouvoir déterminer les qualités et la caractérisation de ce matériau pour pouvoir envisager sa mise en oeuvre et donc du coup pour un maître d'oeuvre ça vient totalement impacter sa manière de construire et de concevoir c'est à dire que le on va s'appuyer ça va plus être le matériau qui va s'adapter au projet mais on va avoir un dialogue qui se met en place avec le projet qui va s'adapter à la fois aux matériaux et à la fois au savoir-faire et donc du coup les projets issus en utilisant du bois local en tout cas c'est ce que je pense doit être aussi l'illustration des capacités humaines et du savoir-faire local et la qualité des ressources donc des projets vont avoir vraiment une notion architecturale de contexte quoi un contexte lié lié à ces éléments là donc là je vous présente encore un schéma fait par un autre projet qu'on verra tout à l'heure toujours de au sein de l'agent ça qui était le circuit de pilotage la ressource donc là on est sur un on le voit c'est un petit peu plus précis en termes de d'acteurs en fait c'est un projet qui on est parti donc encore une fois de de l'arbre brut de la commune et là c'est le pilotage a été fait par l'entreprise de charpente qui avait en fait recevait suite à une commande et un calcul de quantité des grumes des grumes d'arbre donc de doublades qui a été exploité par l'onf dans le cadre des contrats avec la mairie et donc après le pilotage a été fait par le charpentier pour faire l'ensemble des transformations donc là on a encore une fois les le circuit classique avec première et seconde transformation sauf qu'on a en plus un intermédiaire qui se rajoute c'est vos gelames donc l'usine de collage pour faire les lames et les coller mais là on voit tout enfin sans entrer dans le détail on voit en fait tout le circuit relativement complexe qui se met en place pour pouvoir transformer la ressource en matériaux de construction et qui demande vraiment le savoir faire donc des différents acteurs pour l'action de transformation mais aussi un nouveau métier qui se a créé qui est le pilotage ressources qui donc là dans ce cadre de ce projet là a été fait par le on part le charpentier qui est voilà et un projet fait sur la commune d'épinal donc avait aussi dans le cadre de l'appel d'offres demandé de ces exigences là mais dans la pour revenir à cette notion de définition du local cette démarche là ne doit un peu être duplicable mais nécessite aussi d'avoir une connaissance du savoir faire dans d'autres dans d'autres secteurs pour s'assurer que le pilotage puisse être à la fois réalisable et performant parce qu'on est quand même dans le cadre de performances dans ces cas de projets et une petite notion là juste pour illustrer aussi par rapport au quantitatif et descriptif c'est à dire que là ben comme on a un projet fini décrit de manière très semblable à un autre avec des cctp des volumes de bois mis en oeuvre on voit qu'on a 223 mètres cubes de bois mis en oeuvre par contre ça nous a demandé 1720 mètres cubes d'exploitation forestière donc là en termes de quantité et calcul il ya tout un travail qui se fait en amont des études avec les bureaux d'études et l'agence puisqu'on a aussi la compétence en interne mais d'estimation des volumes à abattre mais qui se fait avec l'appui du savoir-faire de l'ensemble des acteurs donc avec l'onf qui lui connaît pas peu pressentir la qualité des arbres sur pied mais après avec le taux de rendement et de d'efficacité de chaque acteur qui peut varier en fonction des des prestataires donc là il ya tout un travail d'anticipation mais aussi de suivi tout au long de la transformation de la ressource suivant alors un petit exemple aussi par rapport à l'économie circulaire donc l'utilisation du bois local va va avoir un rôle est important sur l'économie circulaire donc là je vous ai mis un petit extrait du commande d'un livre écrit parti mood donc qui s'appelle le troisième cercle qui met en fait en parallèle la construction métallique et la construction bois on s'en rentrait dans le détail en fait c'est sur une commande classique de d'une halle il démontre en fait que lorsqu'on construit en bois le coût de construction brute directe va être plus cher parce que on va être plus cher que la construction métallique donc enfin un appel d'offres entreprise voilà on a peut-être je ne sais pas le pourcentage on va peut-être avoir 10 15 20 % de plus par contre il fait la démonstration que lorsque l'on construit on va agir aussi sur l'économie du territoire en utilisant donc du bois local donc on va on va faire travailler des acteurs locaux donc de l'onf les exploitants forestiers six heures et autres donc qui s'inscrit dans un territoire à proximité du chantier ça va aussi demander plus de main d'oeuvre donc on va faire on va indirectement créer de l'emploi en tout cas pérenniser des emplois et des emplois qui participent à la cotisation d'impôts du territoire et donc du coup on a une première on a on va dire on fait déjà travailler des acteurs locaux sur la transformation de la matière après au niveau des charpentiers puisqu'on est sur des équipes qui vont avoir peut-être plus de préfabrication d'ateliers ou de temps de chantier sur site va encore encore faire travailler des ouvriers du territoire et au final en faisant le calcul on a on paye peut-être plus cher un bâtiment en termes de déboursés secs mais on a indirectement un renforcement des cotisations donc comme on est sur un bâtiment public l'investissement public est plus fort mais les cotisations le sont aussi quoi donc ça c'est ça c'est un argument aussi à prendre en compte en plus de du 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 problématique de transport et de l'importation du métal et de la comment dire de la luisance fait avec le co2 par exemple ce que le métal va nécessiter la production de co2 pour pouvoir le transporter et et le construire alors que le bois va stocker du co2 par par sa caractéristique alors question un point très sensible par rapport aux bois local et marché public alors lorsqu'on veut réaliser un bâtiment public je pense que vous savez on n'a pas la possibilité d'imposer un matériau c'est à dire que dans le cadre d'appel d'offres les lois européennes nous oblige la mise en concurrence et donc de pouvoir proposer enfin on peut décrire un produit ou une manière de faire par contre on peut pas imposer une marque ou un bois local donc pour pouvoir construire un bâtiment public avec du bois local il ya plusieurs axes de à développer donc là je vous en ai retenu trois la première qui est présentera des exemples avec avec cette stratégie c'est la fourniture de la ressource c'est à dire que lorsque le commune par exemple est productrice de bois elle peut mettre à disposition son bois aux entreprises c'est à dire que en amont de la construction elle va prendre le leadership du pilotage de la ressource et va en fait mettre à disposition cette ressource aux entreprises qui elles du coup répondent plus à un marché de fourniture et pose mais de pose seul ou de transformation donc là c'est un cahier des charges à établir qui peut être fait en fonction voilà de l'engagement du maître d'ouvrage ou du pilote de de la matière qui va permettre aux entreprises donc de de se concentrer en termes de prix sur leur prestation à elle et sans se préoccuper la fourniture or du coup là c'est typiquement le point qui qui au niveau des entreprises chamboule un peu leur manière de faire puisque quelque part la la ressource qu'on va leur transmettre elle va être un petit peu incertaine donc c'est pour ça que lorsqu'on est dans ces démarches là pour garantir la réussite du projet il faut essayer de fournir la ressource la plus proche de son sa mise en oeuvre c'est à dire que il faudrait en amont du projet travailler la première voire la seconde transformation pour que l'entreprise ait le minimum de surprise à réaliser une surprise pour la construction un deuxième axe de développement donc c'est prescrire une essence en tout cas c'est dans le cas des cctp c'est d'essayer d'être le plus précis possible donc ça c'est une stratégie qui est aussi employée dans d'autres lots d'autres matériaux l'idée tant c'est de pouvoir à décrire la prestation pour qu'on ait presque pas le choix d'avoir du bois local alors c'est un petit peu être malin mais l'idée c'est de c'est d'avoir connaître au maximum les caractéristiques intrinsèques du matériau pour pouvoir les décrire de manière à ce que l'entreprise est la plus grande facilité de trouver le matériau et que du coup d'un point de vue économique et performance de réponse ben ça tombe sur le bois local donc c'est déjà ça nécessite aussi auprès du maître d'oeuvre d'avoir une compétence et une connaissance de la ressource très précise donc là on parle d'essence l'exemple par exemple l'exemple c'est de les menuiseries intérieures lorsqu'on demande des menuiseries coupe-feu bon voilà il ya encore quelques années on se préoccupait pas tellement de du matériau précisait éventuellement du bois après on précisait du bois rouge parce qu'on savait que le bois exotique était coupe-feu maintenant on sait que les tests ont été faits pour l'utilisation du hêtre en porte coupe-feu donc on peut préciser les ans l'essence de manière à orienter l'origine de ce bois donc là en prescrivant des menuiseries coupe-feu en hêtre on va favoriser l'utilisation de cette essence qui est fortement disponible en france par contre il ya une chose un prérequis à faire c'est qu'on ne peut pas préciser d'air géographique c'est à dire qu'on peut pas préciser voilà dû être des beaux jouent dû être de de france c'est ça c'est interdit au code des marchés publics après il ya aussi un autre critère qui peut être mis dans les sélections d'entreprises et les critères environnementaux donc liés à l'impact carbone au bilan carbone donc de la fourniture des matériaux donc là on peut vous présenter par exemple on sait c'est pas extrêmement lisible dans le diaporama mais voilà typiquement un tableau de synthèse d'analyse où on intègre par l'eau ça a été demandé dans l'appel d'offres de fournir toute une comme une liste d'informations d'origine des bois d'origine des traitements pour en fait mesurer l'impact environnemental de ses fournitures matériaux dans le projet c'est un petit peu à l'image de certaines prescriptions techniques notamment où on appareil pas le droit d'imposer une marque par contre on a un cahier des charges qui est très précis et en appel d'offres qu'on peut demander un peu le un cahier qui synthétise tout le catalogue technique bas là c'est un peu pareil c'est qu'on a un cahier qui synthétise l'origine des bois l'origine des traitements afin d'évaluer l'approche environnementale de la réponse de l'entreprise donc c'est lorsqu'on met un critère environnemental très fort bas ça encourage fortement la proximité et donc l'utilisation de bois locaux alors redécouvrir les essences locales utiliser les bois disponibles donc là on va vous présenter une série de projets réalisés avec des bois locaux pour lequel on a une influence forte de la concept dans la conception de l'usage de ces matériaux nouveaux donc là le premier thème ça va être l'utilisation des bois disponibles donc là c'est le projet donc de l'hôtel de l'innovation bois et pinale donc réalisé par l'atelier d'architecture aa dans lequel je travaille donc c'est un chantier qui est en cours de finalisation aujourd'hui et là tu sais typiquement bon un projet qui va incorporer une ressource dont la commune avait un gisement qui était à maturité en fait c'est un bâtiment où on a l'ensemble des boîtes structures de parements intérieurs et de parements extérieurs qui est à base de Douglas donc on est de la mono section mais on avait en fait là aujourd'hui la communauté d'agglodépinal qui avait une grande disponibilité de Douglas et qui du coup l'a mis à disposition de l'entreprise pour pouvoir réaliser l'ensemble des pièces bois et et donc là on a sur l'on est sur un usage avec du parement brut mais aussi sur du de la mêlée collée qui a été un petit peu la complexité du projet pour le pilotage de la matière là on a un autre projet sur je te dépasse la main peut-être monsieur oui oui excuse moi je vais pas brancher le micro là c'est un c'est un exemple aussi assez intéressant d'une halle sportive en fait qui a été qui a été conçu par christophe aubertin de l'agence du collectif studio lada à nancy tout à l'heure julien parlait de quel est le périmètre en fait du local et c'est assez intéressant parce que cet exemple là on a un peu toutes les échelles parce que donc c'est une halle sportive en extérieur en fait qui est composée donc de dix portiques bois et 100% de voilà est local mais par contre la provenance de des différents du bois est différente en fonction en fait de l'usage qu'on en fait donc ce c'est à l'est composé en fait de dix portiques de dix portiques en la mêlée collée le bois du la mêlée lian alsace et les planches de parement et des planches de parement qui forment les clercrois que vous voyez sur le voyez sur la photo en fait provient de la forêt communale de l'anci sur moselle qui a été qui a été coupée à proximité bois qui appartient donc à la commune qui a été travaillé en syrie par une série locale qui a été mis transformé par un charpentier du village et qui a été posé qui a été assemblée par une entreprise qui est qui est à quelques kilomètres aussi donc là on est c'est aussi une manière de penser le local de penser différents rayons d'action du local un autre exemple un autre exemple assez assez intéressant c'est le pavillon d'entrée de d'une série à gorzet construit par l'agence l'atelier ram dam et ce qui est intéressant dans ce nom donc c'est un bâtiment d'accueil d'une série et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé l'ensemble du bois qui est transformé dans cette série pour créer en fait pour créer ce pavillon l'architecture intérieure et quand on parle de bois local ou de ressources locales c'est intéressant un moment de de prendre une carte de de situer son projet et de et de tracer en fait différents rayons d'action et voir dans dans ce dans ces différents rayons d'action ce qui est disponible et donc là ils l'ont fait ils l'ont fait pour ce pavillon de la série et on se rend compte qu'autour de gorzet et bien il ya différentes essences du cyprès du doublas des séquoia du robinier qui est transformé dans cette série et que les que les concepteurs en fait ont utilisé pour pour faire leur architecture donc le cyprès voilà c'est les poteaux intérieurs le doublas est utilisé en charpente le séquoia en bardage etc etc et cette cartographie en fait on se rend compte voilà que c'est vraiment quelque chose d'assez sain comme comme pratique en fait et ça se développe pas mal chez chez certains concepteurs encore un exemple de de d'une carte réalisée par christophe aubertin et studio lada pour l'office de touriste de plein fin à côté de cindy des gauges et là c'est exactement pareil quoi c'est à dire qu'on pose son projet sur une carte et puis on regarde toutes les ressources qui a autour les ressources en les ressources mais également les entreprises et c'est aussi une manière comme ça de de réaliser une lecture du territoire et de connaître en fait les entreprises d'identifier les savoir-faire etc et pas forcément aller chercher ça permet aussi de casser ses habitudes quoi c'est à dire que je sais pas peut-être que en tant que concepteur on a toujours l'habitude de travailler tout le temps avec un même charpentier qui est peut-être situé à 100 ou 200 km de là où on exerce par confort mais peut-être qu'à un moment il faut aller voir le tissu local et s'il n'y a pas peut-être un charpentier ou une entreprise ou une série ou enfin ce genre de choses autour de son territoire c'est une manière voilà de de recentrer le débat sur le territoire et de de faire une cartographie de connaître en fait un peu le le la ressource autour de nous alors évidemment ce matin on parle de bois local ça marche avec le bois local mais ça marche également avec tout ça peut marcher avec la pierre ça peut marcher avec la terre etc cette notion de circuit court est assez et est assez intéressant et si vous me permettez une petite une petite digression dans notre dans notre dans le propos de ce matin le mouvement de la frugalité heureuse et créative en fait réalise et à cette ambition en fait de réaliser une cartographie nationale des ressources locales à l'échelle du territoire à l'échelle du territoire global et donc voilà c'est un peu dans cette démarche là d'aller voir en fait qu'est ce qui se crée sur le territoire et donc aller voir sur sur ça et comment voilà ça peut aussi vous aider à peut-être connaître la ressource qui est qui autour de vous une autre partie bois du pays optimisation de la ressource alors effectivement il ya c'est ça reste quand même un sujet maintenant qui a qui a 10 15 ans le bois local et en 10 15 ans peut-être même plus il ya différents labels qui existent en fait à l'échelle du à l'échelle du territoire alors beaucoup justement d'abord dans les régions dans les régions montagneuses mais pas que ça commence à se développer un peu partout et donc ces différents labels vous pouvez vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir vous renseigner dessus alors il s'appelle tantôt terre de hêtre bois local bois des alpes etc et donc ces différents labels qui qui garantissent en fait à la fois un cahier des charges pour l'approvisionnement du bois local mais qui garantissent également la provenance du bois et qui a aussi cette ambition très forte de promouvoir tout simplement une démarche en circuit court alors c'est pas le c'est pas le premier premier exemple effectivement d'utilisation de bois local mais c'est un exemple qui est assez qui est assez intéressant qui a quand même maintenant quelques quelques années donc c'est un bâtiment communal en savoie saint-jean d'harvey conçu par l'architecte vincent rocq dont la filiation enfin on voit bien sur l'image dont la filiation à l'architecture du port albergue est assez est assez évidente et en fait voilà en plus de en plus du cahier des charges de la performance thermique de ce bâtiment là c'était là il y avait vraiment aussi cette volonté très forte de la de la commune de mobiliser en fait le bois du bois local à la fois de sa propre forêt mais également parce que en fait le le bois le bois d'oeuvre et la structure intérieure vient du bois local de la commune mais le bardage extérieur qui en mêlès provient de de forêts du territoire un peu plus élargie mais tout le bois enfin bien essentiellement de savoir et donc est labellisé a été labellisé bois des alpes et sur des territoires où par exemple il n'y a pas forcément de labellisation propre bois local il ya des petites il ya des petits moyens aussi comme ça d'être un peu détourné de 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 favoriser la ressource locale c'est ça c'est une photo d'une école qu'on a réalisé chez milieu à saint antonin nobleval au nord de toulouse près de montauvent et en 2000 2017 la région occitanie en fait a lancé un appel à projets de bâtiments exemplaires avec un critère en fait de de versement de subventions si on favorise des matériaux locaux sans pour sans forcément préciser quel type de matériaux locaux devait être devait être utilisé et nous on a pris le pari de de d'aller chercher une ressource d'une forêt locale à proximité en l'occurrence là c'est dans le gers donc on reste quand même à moins de 100 km et donc on a on a préconisé un bardage en châtaigniers issus du d'un massif local qu'on a qu'on a transformé avec un sire et une entreprise locale et parce qu'on a mobilisé cette ressource la spécifique il ya eu versement de subvention subvention à la commune quelque chose qui nous tient qui nous tient relativement à coeur avec 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 julien mais avec d'autres c'est que en fait le on se rend compte que quand on parle de bois local c'est en fait c'est un mani magnifique prétexte en fait à valoriser à valoriser le bois massif et la section courte le bois massif et la section pourquoi le bois massif et la section courte parce que forcément on revient en fait à des à des à des sections effectivement courtes en l'occurrence comme son nom l'indique qui demande très peu de transformation et on reste en fait avec des des sections classiques massifs issus presque uniquement de la grume de la grume de bois et c'est intellectuellement c'est vachement valorisant en fait de travailler sur ces sections courtes plutôt que de partir forcément sur du lamellé collé qui peut-être enfin qui est certainement bourré de colle ou bien sur des panneaux clt enfin qui sont voilà qui pas qui dénature un peu la construction bois mais qui est un peu en déconnexion avec cette notion voilà de de ressources locales il travaillait effectivement avec la section courte ça permet aussi de donner sa chance à des plus petites structures des plus petits charpentiers parce qu'on est presque voilà dans la valorisation on est dans l'artisanat et la section courte en fait enfin il ya de nombreux défenseurs de la section courte qui en parlent peut-être mieux que moi et même très bien on peut par exemple citer jacques anglède mais voilà c'est cette question de la section courte n'interdit pas l'architecture et n'interdit pas la 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 création de la belle charpente là c'est un exemple d'une d'une halle d'une halle d'une halle final sportive c'est une c'est une halle communale en fait presque une petite nef de près près d'anci d'annecy pardon excusez moi et on voit que les concepteurs en fait ont travaillé avec de la moyenne section systématiquement avec du 12 par 18 et pourtant ça n'empêche pas la création d'une d'une portée assez importante de plus de 16 mètres et donc ça valorise le savoir-faire local ça valorise la filière locale et en plus du bois il ya aussi de la pierre de pays qui sert pour les sous-bassements et qui sert aussi pour la couverture mais là on devient un sujet et quand je vous quand je vous disais tout à l'heure que le bois local en fait et la section courte n'interdit pas l'expérimentation et la grande portée un ça c'est un exemple en fait d'un gymnase qui se qui ont cours de construction à nancy toujours par christophe aubertin ou là c'est pareil ils ont il a pris le pari ils ont pris le pari de partir uniquement sur un assemblage de petites sections d'une portée de 6 mètres la plus grande et de développer en fait une charpente une charpenterie avec une portée de plus de 24 mètres uniquement en section courte et ça aussi c'est un moyen de valoriser de valoriser la section courte et le bois local puis après il ya aussi tout ce travail de sur le mobilier sur le mobilier sur les gradins sur les menuiseries ou plutôt que partir sur du sur du plaquage médium classique et ben on se creuse un peu la tête pour essayer de fabriquer du mobilier un peu sur mesure uniquement à base de planches de petites sections de bois massif est effectivement et en fait cette question du bois local de la section courte des fonds on sort un peu du territoire français on va aller au japon et puis donc ça c'est une salle de tir à l'arc de couille d'eau ou là aussi c'est la valorisation de la section courte les ces architectes japonais ont utilisé en fait du cyprès le cyprès qui est traditionnellement utilisé pour la pour le mobilier la marqueterie au japon et ils ont créé voilà une grande une grande charpente qui est à mon sens très belle composée en fait de d'éléments de 4 par 4 4 par 4 cm qui viennent moiser en fait une une section un peu plus courte à une petite planche pas pareil de 4 par 4 tout simplement assemblée manière très élégante avec avec une avec une simple tige filetée et puis il a encore une fois d'un matériau d'une section courte et ben on crée une portée une portée et une belle architecture alors l'eau l'une des caractéristiques aussi des de la ressource locale donc c'est la redécouverte des essences notamment sur les feuillus donc en plusieurs projets ont été expérimentés avec ces nouvelles essences donc en fait le feuillus comme l'avait précisé mathieu est principalement utilisé dans le second oeuvre mais dans plusieurs projets on commence à l'utiliser à le redécouvrir en tant que structure chose qui était quand même tradition à l'époque puisque les charpentes des cathédrales étaient souvent réalisés en chaîne notamment donc je vais vous présenter le projet de tendon voilà merci donc là le un projet qui a été réalisé par l'agence a donc il ya il ya huit ans donc le périscolaire de tendon qui était le projet issu du premier schéma qui présente en fait à c'était le troisième projet qui s'est inscrit dans le programme sans bâtiment public construit en bois local et c'est en fait le premier bâtiment français avec une structure en être donc là on voit la coque intérieure donc il ya le parti pris était vraiment de valoriser cette ressource puisqu'elle était disponible et fournie par le maître d'ouvrage et on voit qu'on est sur la même problématique de bois court puisqu'on a voulu marquer la trame des structurelles en dupliquant celle ci même sur le revêtement intérieur donc en fait on a réalisé c'est à partir de section courte de deux êtres on a fait un aboutage artisanal à base de vis en fait pour créer des pièces de grande longueur pour pouvoir constituer après des caissons pour pouvoir réaliser un bâtiment qui est qui possède quand même trois niveaux donc voilà un petit par petite parenthèse donc l'opération de temps de coeur de tendons est constitué de deux pro de deux projets donc là on est sur une halle qui allait aussi réaliser en bois local donc communale même et pareil on est sur des sections limitées moi on est sur du doublasse donc on avait possibilité d'avoir des longueurs un peu plus grande mais on est sur l'ensemble de bois massif c'est à dire que les bois ont uniquement fait l'objet d'un sillage et d'un séchage et pareil pour être dans une optimisation de comment dire de transformation et de construction on est parti sur la structure primaire sur une une section unique de 16 par 24 avec un principe d'empilement et pour le petit clin d'oeil pour le lien avec les deux bâtiments je sais pas si vous voyez sur la photo on a des petites cales rouges qui sont glissées entre chaque élément empilé de la structure et ce sont des cales qui reprennent les efforts un peu transversaux puisqu'on est sur un système encastré et qui décolle un petit peu la charpente qui donne un peu plus de légèreté à l'ensemble et en fait le clin d'oeil c'est que ce sont des calques ont de bois dur et donc on a réutilisé dû être issu de la construction du périscolaire alors un autre projet réalisé en alsace par studio 1984 donc à proche d'orf donc qui est en fait la réalisation d'habitats individuels danses en fait c'est un projet qui a été mené par la communauté d'agglos de pêche au brun dans le cadre de d'expérimentation de valorisation de ressources locales notamment sur le bois donc sur ce projet là deux essences ont été mis en valeur donc il ya le être encore une fois qui a été utilisé en structure et en parlant intérieur on le voit sur les sur la photo de la porte d'entrée en fait la démarche là a été aussi de maîtriser la transformation c'est à dire que le pilotage de la ressource a été fait depuis l'arme mais aussi sur cette transformation en lamellé collé de hêtres qui était à l'époque une technique qui était peu développée et encore aujourd'hui le lamellé collé de hêtres et délicat parce qu'en fait on a on vient chambouler le principe de réalisation des poutres lamellé classique lorsqu'on fait appel à un fabricant de la lamelliste donc là on est sur des produits un petit peu à la fois hors standard mais surtout hors production industrielle donc là dans le cadre de ce projet là c'était intégré complètement dans le marché pour pouvoir utiliser donc enfin faire des poutres lamellé collé de hêtres entre guillemets artisanal et ce projet là aussi fait l'objet d'études sur des menuiseries c'est à dire que le pain sylvestre mis en oeuvre donc on voit là par exemple bardage sur l'ensemble la photo d'ensemble a également été travaillé pour pouvoir faire des carrières pour pouvoir réaliser certaines menuiseries extérieures donc là on voit aussi le l'avancée que chaque projet est aussi l'opportunité de redécouvrir donc la ressource mais aussi de pousser un peu plus loin le savoir faire et derrière tout ça c'est surtout de développer les caractérisations de ces ressources là dans le projet là l'idée c'était que à travers ce ce cette construction cette réalisation on puisse avoir un catalogue de de données en fait c'est à dire qu'on se limite pas à naissance locale mais on essaye de développer des produits comme la poutre lamellé ou châssis en pincey veste un petit exemple aussi d'un micro architecture qu'on a réalisé avec l'agence l'année dernière donc des gradins au fort de sancher donc voilà typiquement l'exemple d'une micro architecture un tout petit projet où on a créé on a utilisé en fait du chêne qui était disponible dans la commune donc là ce n'est pas du tout une commande faite par l'exigence fait par la mairie en amont mais en échangeant avec elle on s'est rendu compte qu'il y avait une ressource disponible et qu'on a pu la mettre en oeuvre donc là on a réussi à l'utiliser donc du chêne de la commune qui qui va parfaitement s'intégrer dans le contexte bon là son photo où on n'a pas encore les verdés qui sont terminés mais l'idée c'était d'avoir une essence durable naturellement durable donc il a nécessité très peu de transformation qui est utilisé manière massive et dans une unité globale pour une intégration dans un site qui était là l'ancienne batterie un fort à sancher et on peut parler aussi donc de bois locaux mais dans d'autres contextes donc là on c'est un extrait donc c'est la casa road à chanxi au chili réalisé par peso vendred rin schozen qui est donc architecte et qui a utilisé en fait un qui a eu la même démarche qu'on peut sur les projets qu'on a pu voir en france mais donc au chili qui a utilisé plusieurs essences locales dont dont le chêne et par exemple donc le cannelle de magellan pour tout ce qui est bardage donc en fait on peut voir aussi que c'est c'est cette démarche là s'applique en fait un territoire ce qui va varier c'est la ressource propre mais la démarche elle elle est reproductible alors l'utilisation de ces voies locaux comme on disait ça le but du jeu c'est aussi de donner des perspectives et c'est l'idée de développer des nouveaux produits donc on a vu sur le projet de pêche au lebron l'idée à travers ça là on a un exemple sur le collège d'elsa triolet qui a été construit il ya deux ans à taon les vosges par l'agence kartini canonica la réflexion qui a été menée avec les architectes et l'ingénieur de l'atelier nao c'était encore une fois développer une technologie pour limiter l'école tout en ayant une volonté de porter en fait là on est sur une salle de classe où on a une portée je crois de autour de 8 m et là on a une combinaison de poutres enfin une poutre qui est la combinaison de deux essences donc on a du l'épicéa vaugien et on a du hêtre et en fait on voit des clavettes donc ces petites pièces de bois inclinés qui sont à peu près à l'âme au milieu de la poutre qui au niveau de l'axe neutre et en fait ce sont des clavettes en hêtre qui viennent liaisonner deux poutres massifs en épicéa et en quelque sorte ils ont reconstitué une poutre à forte inertie mais sans colle c'est à dire qu'ils ont empilé deux poutres et au lieu de les coller comme un l'aimé les coller classique ils sont venus par cette clavette réaliser un buton qui vient en fait faire travailler en flexion les deux les deux pièces pour gagner en inertie donc voilà typiquement genre de produit qui est l'exemple de la collaboration des essences vaugiennes entre les épicéas et les deux êtres suivants voilà mais d'autres encore une fois sur d'autres d'autres projets d'autres pays donc là c'est on voulait mettre en avant le travail des lieux olga donc architecte au brésil qui a aussi cette démarche là de bois local surtout en brésil où il ya énormément de ressources et des bois de très grande qualité mais l'idée c'était aussi de l'exploiter de manière raisonnable et raisonnée et là on voit par exemple des produits qui ont été développés là bas donc du lamellé collé à base d'eucalyptus donc un bois avec aussi des caractéristiques intéressantes dans la construction mais utilisé de manière raisonnée et pour en tirer meilleure partie on a aussi à travers le travail des lieux olga donc une réflexion justement d'assemblage de différentes sections pour optimiser à chaque fois la ressource dans le cadre de ces projets je pense qu'on arrive au bout mathieu voilà puis la dernière diapositive donc petit clin d'oeil donc le livre qu'on a écrit donc mathieu et moi construire avec le bois qui va après qui présente une certains projets qu'on a pu vous présenter ce matin merci beaucoup pour votre présentation si je vous invite maintenant si ce n'est pas déjà fait à poser vos questions vous retrouvez l'ensemble du dispositif voilà à l'écran et le micro pendant quelques minutes pour prendre connaissance des questions qui sont déjà arrivés et julien et mathieu reprendront la parole dans quelques minutes pour répondre aux premières questions merci alors on avait on avait déjà deux questions principales on va répondre rapidement parce qu'on pourrait on pourrait presque y passer y passer un webinaire complet c'est pourriez vous rappeler les différents cas de traitement du bois ça recoupait la question avec ça ça recoupait la question avec la la question du bois du bois en bardage la question du grésiment la question alors attendez parce que j'avais préparé pendant que je cherche julien tu t'as pas une tu voudrais pas j'ai perdu ce que j'avais préparé alors oui alors par rapport aux traitements donc mathieu va vous présenter des éléments concernant le le bois local aussi ça pose la question de d'utiliser le bon bois au bon endroit et ça c'est encore plus valable donc ça c'est un principe de base de la construction bois raisonnée je dirais parce que pour limiter les traitements vous l'avez bien vu dans la présentation on utilise le bois local un peu comme une matière brute et se pose la question de la transformation mais aussi du traitement on n'a pas forcément évoqué ce point parce que on essaye de mettre le bon bout au bon endroit mais en prenant compte des caractéristiques intrasèques c'est à dire que tout ce qui est parement extérieur on va essayer d'être sur du matériau du bois naturellement durable donc en local on va trouver du du doulas ou mélèze pour les zones plus montagneuse bardachène ce genre de produit il ya question effectivement oui vas-y mathieu si si on les les différents les différentes classes d'emploi en fait du bois on en a on en a majoritairement 5 donc on n'a pas le temps de vraiment de rentrer explicitement dans le détail mais donc la classe lune qui est en intérieur la classe 2 à l'abri des intempéries qui essentiellement de l'ossature de la charpente et du plancher et à partir de la classe d'emploi 3 on passe sur la menu d'extérieur de bardage donc vraiment tout le bois qui est qui est qui est soumis aux intempéries ensuite on passe à la classe 4 et 5 qui sont vraiment des éléments très très spécifiques avec la classe 4 contact avec le sol ou l'eau douce donc c'est typiquement les pieds de poteau les terrasses des aménagements extérieurs et 5 c'est encore plus spécifique c'est les pili des pontons les pontons au bord de la mer et donc en fait en fonction de ces classes d'emploi de ces différentes classes d'emploi essentiellement les quatre premières on retrouve toute une série de d'essence de bois donc résineux feuilles tempérées feuilles tropicaux même si cela on les oublie un quand on parle de bois local encore que encore que en guyane c'est la france c'est du bois local malgré que ce soit tropical enfin bref et donc la plupart des essences la plupart des essences peuvent recevoir ou non un traitement en fonction de leur classe d'emploi est effectivement la question du la question du grésillement la question de la modification du bois en façade c'est une vraie question c'est à dire que on peut pas de alors le bois étant un matériau était en un matériau naturel il est c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal qu'un il change de teinte c'est à dire que moment il perd sa couleur bois pour avoir sa couleur patinée mais c'est effectivement comme le cuivre ou comme d'autres matériaux donc il faut il faut un peu déconstruire cette image du bois qui ne va pas bouger et quand il bouge ou quand il grise quand il grise ou quand il devient noir c'est une catastrophe en spagne catastrophe c'est juste le processus naturel du bois après il ya différentes manières d'anticiper ce grésillement alors la première une des manières qu'il faut surtout qu'il faut surtout avoir en tête c'est qu'il faut il fait il faut aussi faire de la pédagogie à notre maîtrise d'ouvrage en tant que en tant qu'architecte prescripteur il faut il faut aussi expliquer que le bois bois risque de bouger il faut pas il faut surtout pas hésiter si jamais on voit que notre maîtrise d'ouvrage est réfractaire en fait ou la modification du matériau dans le temps c'est pas très grave un bardage bois n'est pas une fin en soi on peut très bien faire un bâtiment construit à 80 90 % en structure bois et avoir apparemment à la chaux à l'extérieur ou apparemment métallique un peu importe le bardage n'est pas une fin en soi c'est ça doit pas être le bois ne doit pas être un objet ostentatoire pour faire passer un certain message c'est pas du tout ça et après il ya différentes manières aussi de le mettre en oeuvre ben pour qui s'alterne un peu moins on n'a pas le temps de trop rentrer dans le détail mais un bardage vertical à moins su va peut-être un peu mieux vieillir encore que de mon expérience c'est cas je préfère le bardage vertical parce que je trouve qu'il bouge moins qu'un bardage du horizontal bardage horizontal quelquefois surtout en fonction de la façade peut briller etc voilà bon là on déborde un peu de déborde un peu du sujet aussi pour compléter tes propos mathieu effectivement dans la conception le rôle de la conception du concepteur de l'architecte va influencer totalement l'évolution du bardage donc en fait j'ai envie de dire quel que soit le matériau l'architecte se doit de concevoir une façade en anticipant son vieillissement et penser au circuit de l'eau donc le bois en fait la seule différence avec un enduit c'est que lui va se patiner naturellement c'est à dire qu'en fonction de son exposition il va créer comme un métaux une patine qui va le protéger et ce qui fait la question du grisaillement c'est l'évolution de la teinte mais ce qui en fait choque un peu les personnes c'est les trois premières années on passe d'un changement de couleur en passe d'un orange caramel à un gris donc ça ça peut être aussi anticipé par des produits lasures grisaillantes de prix grisaillement pour limiter en fait c'est ce ce changement de teinte en fait l'évolution du bâtiment et il ya aussi après dans la conception limiter les pièges à eau ou tout ce qui va être vieillissement hétérogène on va essayer d'avoir quelque chose qui vieillit de manière homogène globale pour éviter d'avoir des sortes de tâches dans les bardages donc ça c'est aussi le rôle de l'architecte mais j'ai envie de dire que c'est c'est pas une spécificité au bois c'est qu'il faut aussi raisonner ça sur un enduit classique ou sur une façade béton dès qu'on a des monnaies nature dès qu'on a des éléments saillis on a le circuit de l'eau qu'il faut penser et aujourd'hui un bardage à la même durabilité qu'un enduit voire plus parce que les enduits voilà en fonction de leur exposition on a aussi des pièges à eau on a aussi des mousses mais aussi des choses je vais je vais je vais répondre à pas mal de questions là par la suite sans les prendre forcément à une je vais essayer de donner un cadre général il ya plusieurs questions qui reviennent sur sur enfin c'est toujours cette difficulté en fait d'imposer le bois le bois marché public et mais également en marché privé en fait en marché privé étant donné que étant donné que on n'est on n'est pas la contrainte est un peu moindre prescrire du bois local et est relativement simple à partir du moment un petit moment on fait ce travail de lecture du territoire et ce travail de sourcing très en amont parce qu'en fait en marché privé on est libre en fait de on est libre d'interroger son territoire d'aller chercher la ressource qui nous va et ensuite par la pédagogie et par l'envi on convainc en fait notre maître d'ouvrage donc en marché privé c'est c'est presque juste une question de volonté de faire la démarche d'aller chercher d'aller chercher le local voilà après évidemment je n'y pas d'autres difficultés d'ordre financier ou technique qui a qui a derrière mais tout du moins le le cadre le cadre juridique de prescription c'est pas un problème en fait en marché privé voilà quelqu'un qui veut se reconstruire sa maison en bois local si c'est sa commande ou s'il peut se reconstruire sa maison en bois c'est à vous c'est à nous d'aller peut-être inciter à aller faire cette cartographie cette cartographie en marché en marché public effectivement il faut c'est presque c'est presque pas de la ruse mais c'est presque des techniques détournées alors effectivement on peut pas imposer un label par contre on peut inciter fortement son sa maîtrise d'ouvrage au moment des études à aller chercher un label et après un autre exemple c'est que de plus en plus comme je l'ai montré pour comme je l'ai montré pour l'exemple de Saint-Antonin avec l'appel à projets en région Ossitanie mais pas que afin que sur la réglementation le plus c'est moins on peut et un peu à guille convaincre son maître d'ouvrage d'aller de d'aller répondre à ce type de label en plus pour lui c'est bénéfique et ça nous donne à nous une possibilité d'aller chercher la ressource locale ça c'est une possibilité mais effectivement il faut il faut un peu à ruser mais il faut prendre peut-être un peu des chemins détournés pour imposer ce web locale voilà ça c'est il ya beaucoup de questions c'est assez intéressant au label hq enfin plusieurs questions là dessus sur le fait de lorsqu'on est inscrit dans une démarche hq d'être de porter un petit peu la notion de circuit court et tout ça alors j'ai envie de dire le label hq pour l'avoir pratiqué une dizaine d'années mais avant tout une démarche après c'est un cahier des charges je simplifie la chose mais il faut répondre en fait à des questions et apporter les éléments de justification et je pense que clairement la démarche de bois local s'inscrit dans la volonté d'avoir un bâtiment reconnu hq cependant je pense que là la démarche que ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est la notion de bon sens en fait et ça je rejoins d'une remarque qu'on a eu enfin dans les questions donc de mathieu et no c'est vrai que le bois local en fait ce qu'on vous a présenté mais face à cette réalité industrielle et et du coup la démarche là est quelque part rempli de bon sens puisqu'on a une ressource qui est disponible on a un savoir-faire et on la met en oeuvre et pour sortir ça peut être un levier pour entre guillemets sortir aussi du tout pétrole donc ça c'était la remarque et des transmises mais en tout cas voilà c'est une démarche de bon sens et et quel que soit en marché public ou privé la première chose qu'il faut qu'il faut s'imaginer c'est lorsqu'on veut concevoir en tant qu'architecte c'est de poser là se poser la question du territoire et de ses ressources et de ses savoir-faire comme j'expliquais au début de la présentation on est plus en tout cas on se doit de ne plus être un prescripteur sur un catalogue infini et sans fin à partir du moment où on va se poser la question de la de son impact parce qu'aujourd'hui on peut se poser encore la question de la pertinence de construire vu aussi les nombreux bâtiments à réhabiliter je pense que c'est extrêmement important de poser avant même la conception les cadres environnemental de sa conste de son projet et ça passe par là et ça aujourd'hui on vous le présente en termes de 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 bois mais c'est aussi une des réflexions menées à pour tout type de matériaux et là si je réponds à la question aussi qui a été posée par rapport à l'association donc c'est ça c'est la frugalité heureuse et créative donc qui est en fait un rassemble qui est un mouvement créé par dominique gauzin muller philippe madec et la troisième personne à la borne arrêt merci qui en fait est un mouvement qui à à l'origine fédère en fait tout acteur de la construction qui a envie de s'engager de manière environnementale et il ya cette notion de frugalité qui est en fait la prise de conscience en fait que nos moyens sont limités dans et qu'il faut faire et bien faire en injectant un maximum de bon sens et il ya cette notion extrêmement importante qui est heureuse et créative créative pour montrer qu'on n'est pas dans une vraiment une décroissance en tout cas on est juste sur une prise de conscience des choses et heureuse parce que c'est quelque chose qui est stimulant et novateur et qui qui permet de créer une nouvelle une nouvelle architecture et je pense que ce qui est extrêmement important c'est qu'à partir du moment où on vient compléter nos données d'entrée avec cette ressource locale ce savoir-faire des entreprises et des architectes et et ben on influe sur l'architecture de du territoire et on va sortir un petit peu là de certains stéréotypes des logements par exemple qu'on voit aujourd'hui qui ressemble qui sont les mêmes entre bordeaux nancy paris et marseille on peut avoir du coup aussi retrouver en fait une architecture vernaculaire mais en tout cas une architecture de territoire qui prend en compte les ressources les climats et le savoir-faire et ça je trouve que c'est effectivement très stimulant et heureux pour l'avenir il y avait une question il y avait une question sur les contraintes techniques c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé on n'a pas parlé en fait peut-être on n'en a peut-être pas parlé de manière assez assez juste mais il y a un acteur en fait qu'il faut convaincre en tant que en marche si le il faut qu'il fasse ses preuves d'un point de vue structurel donc il y a aussi il y a aussi toute une étape à prendre en compte qui est en fait cette caractérisation de la matière de la matière locale et ça ça se fait bonjour christophe je crois que nous avons un petit problème audio il me semble quelques quelques intervenants nous remonte ce souci là chez mathieu me semble-t-il mathieu fux alors je vais prendre je reprends le relais là par rapport aux contraintes techniques pour en avoir vu sur plusieurs chantiers donc j'ai en amont ça se fait avec un bureau d'études ça se fait avec un bureau de contrôle et c'est ça je pense que c'est une des principales contraintes qu'on peut remplir est-ce que vous m'entendez encore parce que j'ai l'impression de non de rocher haché mathieu ok tu reprends certaines questions ouais donc par rapport aux contraintes techniques je sais pas si vous avez entendu ce qu'a évoqué mathieu donc pour moi il ya deux à deux étapes importantes en amont de la construction c'est pendant la conception avec les bureaux d'études et les bureaux de contrôle c'est la caractérisation caractérisation de la matière de la ressource c'est à dire que sur des projets on va utiliser une ressource locale pour qu'elle soit validée par par les bureaux de contrôle et que l'entreprise soit apte à l'utiliser il faut qu'elle soit reconnue et ça passe par une caractérisation sauf lorsqu'on passe par un sieur ou un fournisseur de matériaux traditionnels le produit entre guillemets est certifié dans le cadre de tendons le premier bâtiment structure être on était on n'avait pas encore les règles professionnelles de construction être donc ça pose forcément ça pose forcément la question de la capacité portante par exemple du matériau donc ça ça passe avec des études de laboratoires spécialisés en amont ou alors s'appuyer sur des textes réglementaires et après les éléments techniques en fait la grosse difficulté pendant le chantier c'est l'appropriation des technologies et des techniques c'est à dire que l'entreprise faut qu'elle joue au jeu et qu'elle soit consciente de ce qu'elle réalise donc ça va passer aussi par réalisation de beaucoup de prototypes qui moi pour moi est extrêmement intéressant et important pour n'importe quel projet architectural mais surtout aussi pour valider les savoir faire mais que on est cette transmission qui se fait entre les entreprises l'architecte et le et le maître d'ouvrage qui lui est impliqué depuis le début donc voilà il faut vraiment que toutes les parties soient parties prenantes et engagées et qui ne lâchent pas le projet du début à la fin et effectivement un des acteurs important c'est le bureau de contrôle qui souvent doit avoir aussi un cadre pour pouvoir travailler correctement et d'être impliqué dans le projet donc ça nécessite voilà de que chacun soit à la fois engagé mais qu'ils aient des moyens de faire la mise à disposition en fait des données locales donc il y avait notamment sur la filière en île de france donc en fait il faut savoir là pour la ressource il ya des organismes interprofessionnels qui sont en fait assure la promotion de la filière par exemple pour l'île de france donc ça s'appelle fi bois il de france grand est c'est pareil ça s'appelle fi bois en fait ce sont des organismes qui vont promouvoir la filière bois donc aussi bien dans la construction de bois énergie et qui vont être des partenaires directs de la filière donc c'est des organismes qui assurent la promotion et vous en tant qu'acteurs de la construction vous pouvez vous rapprocher d'eux afin qu'ils vous transmettent les bonnes les bonnes adresse les différents acteurs et d'avoir en fait accès à ces ressources après aujourd'hui la cartographie des ressources et c'est ce qui nous manque donc c'est pour ça que l'association frugalité heureuse et créative travaille actuellement donc il ya cet organisme national qui existe mais en fait ça a été aussi divisé par des par chaque départ par chaque région on a une une association locale qui elle va travailler sur sur différents sujets et mathieu et moi on est on est présent et actifs sur le groupement lorraine où on a justement cette avec l'appui de christophe un ressource un regroupement des ressources qui se fait sur sur notre carte liée au territoire donc ça c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui a dans le but d'être partagé diffusé très largement donc là je vous invite à vous rapprocher à la fois donc du comment du l'association frugalité heureuse et créative les interpros des régions donc par exemple si bois ou atlant bois pour tour de nantes et après il ya également en termes de ressources bois c'est l'annuaire des effets de cofford et la fédération nationale des communes forestières donc il existe un agenda un temps d'annuaire où on a l'ensemble des communes qui produit du bois est ce qu'il faut savoir c'est que lorsque une commune généralement produit du bois à des contrats d'approvisionnement avec l'onf et des six heures mais ils ont toujours le droit de préemption pour pouvoir utiliser ce bois dans le cadre d'une construction donc ça peut être un réseau extrêmement intéressant des fn coffins donc il y avait aussi une question qu'on avait reçu en amont sur alors sur la problématique des cubages en amont alors je vais la reprendre on avait donc c'était une question sur les siri mobile alors et notamment les la problématique du cubage donc comme je vous ai montré là sur le projet de l'hôtel de l'innovation bois nous on a pu avec notre expérience essayé on a pu tuber le bois à la fois mis en amont en oeuvre donc ça c'était travail après 10 mai le prédimensionnement du bureau d'études et après avec un échange avec les différents acteurs de la transformation on a pu en partant sur des taux de rendement théorique déterminer un volume de bois nécessaire de grume nécessaire pour la transformation et après c'est un travail que l'onf et la connaissance du bois et aussi un prélèvement de certains arbres de connaître aussi la qualité des heures sur pied en fait aujourd'hui c'est une grosse question sur l'incertitude de la qualité de la ressource tant qu'elle n'est pas tant qu'elle n'est pas transformée donc ça c'est un c'est une véritable question ça peut avoir un vrai enjeu sur le volume à abattre de bois et du coup ça ça se détermine uniquement avec l'échange l'échange entre les différents acteurs et ça c'est quelque chose dans la construction aujourd'hui qui est rare mais la filière locale recrée du lien entre les différents acteurs que ça avec de l'exploitant onf l'ingénieur de l'architecte du charpentier du maître d'ouvrage du bureau de contrôle tout ça il faut que c'est ces équipes là se mettent ensemble et puis partagent leur expérience pour pouvoir en fait déterminer ces fameux taux de rendement pour pouvoir avoir le cubage maximum et que chacun y trouve un intérêt donc ça c'est extrêmement intéressant et très délicat à faire et ça demande vraiment voilà de la mutualisation de compétences et d'expériences concernant la série la série mobile ça c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait ce qu'on a pu voir dans les différents expériences qu'on a eu en bois local le bois local dès qu'on veut le signer on se trouve face à une problématique qu'on n'a pas évoqué dans la présentation mais ça évoque la problématique de la traçabilité et donc du coup lorsqu'on a on va dire un chargement de bois de bois issu d'une certaine commune qui doit rester ensemble puisqu'on a besoin de le réemployer il faut qu'on mette comme le circuit alimentaire une traçabilité et aujourd'hui les séries n'ont pas forcément ce process là intégré c'est à dire que lorsqu'on a un bois qui doit arriver en grume et sortir en section et ben quelque part il faut arrêter la production de tout venant faire le sillage de ces bois locaux pour pouvoir les récupérer en fin de chaîne et les stocker ensemble et donc d'avoir cette problématique de de traçabilité est ce qui aujourd'hui pose souci à différents silleurs c'est à dire qu'on a des petits silleurs dans les gauches par exemple qui ont pour des gros projets ben c'est leur ça les intéresse mais c'est des fois trop volumineux parce que ça vient mettre à défaut la production quotidienne de leur marché qu'ils ont donc c'est ça peut être une commande des fois trop importante pour les petits silleurs et après on a des silleurs plus industrielles et plus importants ou là eux c'est là un effet inverse c'est à dire que la commande n'étant pas suffisamment importante elle vient perturber le process industriel de sillage et donc du coup oblige la l'arrêt temporaire de la production quotidienne pour pouvoir faire cette traçabilité donc en face de tout ça se pose aussi le tissu des silleurs donc moi je vous parle de l'exemple gaugien que je connais c'est vrai que cette construction d'envoi local va nécessiter que ponctuellement l'industrie à l'essierie et on peut pas avoir quelque chose de pérenne on va dire dans l'économie de marché de la série et du coup la la problématique de la série mobile est extrêmement intéressante parce que du coup on peut avoir deux approches c'est qu'on peut avoir du coup le la série qui fait partie en fait du chantier en quelque sorte qui qui va être soit soit c'est fait sur chantier soit peut être fait en forêt et et du coup on mobilise un temps dédié complètement à la production de la ressource et et je trouve que c'est une démarche qui va qui permet de calibrer clairement clairement la réponse de cette première transformation dans le cadre de bois local par contre se pose quand même malgré tout la question c'est sûr alors moi je suis pas spécialiste des scieries mobile mais le sujet m'intéresse c'est après des capacités de sillage c'est à dire quelle section on peut faire jusqu'où on peut aller et l'autre problématique c'est le sèchage c'est à dire que aujourd'hui les euro code nous oblige donc d'avoir d'utiliser du bois sec chose qui est aussi une grosse question à la série maugienne mais et là si on est en série mobile il faut qu'on puisse nous derrière sécher les bois dont il faudrait presque associé la série mobile à un séchoir mobile chose qui existe également pour pouvoir avoir des bois qui soit transformé et du coup ça cette série mobile peut être soit piloté par un charpentier où ça peut être carrément un marché dédié voire aussi un élément piloté par le maître d'ouvrage donc ça c'est des perspectives qui sont comment ils sont extrêmement intéressants quoi voilà il y avait aussi pas mal de questions donc sur les comment dire sur la notion de local dans les cctp donc comme tu en a déjà répondu pas mal donc comme je disais c'est il faut on peut pas on peut pas préciser une zone géographique l'enjeu moi pour moi les deux axes forts lorsque le matériau n'est pas fourni par le maître d'ouvrage je le répète c'est la connaissance du matériau la caractérisation et c'est d'être malin dans le descriptif en précisant des essences après on sait très bien qu'on peut avoir aussi des essences avec un rayon local plus ou moins large donc ça c'est cette définition en amont qu'il va falloir cadrer avec le maître d'ouvrage pour se donner les objectifs du projet et après c'est la problématique des contraintes environnementales lorsque les appels d'offres dans le mémoire technique de l'entreprise pour qu'elle puisse fournir la localité de ses fournisseurs du coup après simplement avec des questions de distance avec le chantier on peut appliquer on va dire une note environnementale pour s'assurer de la proximité des bois donc c'est un petit peu le tableau qui vous a été présenté pour la construction du ginage dans l'amour à Nancy donc voilà je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions si jamais on a si jamais on a loupé certaines questions on essaiera de on fera une réponse peut-être un peu plus précise par mail et par écrit il y avait notamment des questions sur des références d'ouvrage on répondra de manière un peu plus précise si jamais il dit des choses il y avait une question sur les concours d'architecture alors là c'est sûr que le concours d'architecture on va on va défendre d'abord une une méthode mais en tout cas pour avoir déjà réalisé des concours en valorisant le bois local c'est typiquement voilà dans dans les notes notre método c'est d'aller dans des à valoriser les essences qu'on peut qu'on peut mettre en oeuvre dans un bâtiment donc voilà c'est dès là dès les premières esquisses qu'on doit avoir cette base de données de ressources quoi donc je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être intégré dans les concours et il ya de via de plus en plus de concours où la maîtrise d'ouvrage en l'occurrence de demande pas uniquement en bois local mais en ressources locales c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître avec effectivement comme tu le dis julien une note spécifique une note spécifique dans le concours en fait aujourd'hui ça se ça se veut dire c'est pas ça va pas être un critère de sélection de dire moi j'utilise du bois local et pas toi en fait il faut surtout valoriser c'est la méthodologie la prise de conscience et et c'est d'avoir la compétence en interne pour la valorisation c'est à dire que quelque part la ressource elle est dédiée à tout le monde maintenant c'est il faut pouvoir la mettre en oeuvre de la meilleure des façons et de la manière plus intelligente et la plus valorisante pour le territoire c'est cet enjeu là qui me semble intéressant merci beaucoup pour vos réponses merci à tous pour votre participation à ce webinaire et je vous rappelle que ce rendez vous experts sera mis en ligne très prochainement sur keox et vous pourrez y accéder directement via votre compte voilà merci beaucoup et bonne journée à tous merci bonne journée